Le meilleur est assez bon Seul le meilleur est assez bon. C'est la devise du groupe danois Lego, fabricant bien connu du jeu de construction du même nom. Et comme charité bien ordonnée commence par soi-même, le groupe Lego s'est lui-même profondément remis en question il y a quelques années pour passer du statut de gloire sur le déclin à numéro 3 mondial du jouet. Le groupe affiche désormais une croissance insolente dans un marché à tonnes et réalise des marges que lui envieraient bien des groupes de luxe. Pour bien comprendre le grand virage entrepris par Lego, revenons tout d'abord quelques années en arrière. En 2004, le groupe est confronté à une deuxième année consécutive de baisse de son chiffre d'affaires. Dans un marché du jouet lui-même sous pression, Lego fait encore moins bien que ses concurrents et se trouve dans une situation inquiétante. Les comptes de l'entreprise sont dans le rouge, avec des pertes opérationnelles, et la dette du groupe ne cesse de croître. C'est alors que le groupe entreprend un virage stratégique radical qui le voit battre en brèche cinq dogmes emblématiques de la stratégie d'entreprise. Le premier de ces dogmes voudrait que la fabrication en Chine soit une fatalité. C'est un fait, l'immense majorité des jouets que l'on trouve aujourd'hui en rayon sont fabriqués dans des pays à bas coût, Chine en tête. L'empire du milieu concentre ainsi près des deux tiers des exportations mondiales en valeur et dégage chaque année un excédent commercial dans le domaine de l'ordre de 25 milliards d'euros. Le groupe Lego a lui misé sur la proximité entre marché client et site de production. Ainsi, les briques vendues en France sont fabriquées dans l'Union Européenne, en Hongrie, en République Tchèque et même toujours au Danemark. Deuxième idée reçue, l'externalisation impérative des processus de production. C'est une méthode que le groupe a expérimentée, à l'instar de ses concurrents Mattel et Hasbro par exemple. Lego, en revanche, en est revenu. En 2006, le groupe cédait une partie de ses unités de production aux spécialistes Flextronix et moins de deux ans plus tard, le PDG du groupe prenait la décision de reprendre en main la production et abandonner le contrat d'externalisation. En cause notamment des problèmes d'organisation et de qualité. Le groupe a depuis investi massivement dans ses sites de production pour un résultat à la hauteur. Lego présente ainsi une marge brute très supérieure à celle de ses concurrents et en très forte progression depuis cinq ans. Pour faire simple, disons que la production en propre des Legos en Europe coûte moins cher que la production externalisée des Barbies en Chine. Les coûts de production représentent ainsi seulement 27% des ventes du groupe contre 50% au bas mot pour le groupe Mattel. Il faut dire aussi que Lego ne produit qu'une grande famille de produits, à savoir des briques à assembler. Comme toute multinationale, Lego a bien entendu une approche locale de ses marchés. Mais là où Mattel a toutes les peines du monde à imposer sa Barbie, qui a une très forte connotation idéologique, les briques de Lego trouvent preneur partout presque. Garçons et filles, enfants et grands-enfants, pays occidentaux ou non, Lego impose dans le monde un même produit. C'est une approche qui défie la conception traditionnelle du jouet et qui tient beaucoup à la gestion paternaliste de la marque et des produits Lego. Lego est en effet un groupe privé, détenu par la famille de l'inventeur des fameuses briques. Et c'est là encore un contre-pied. Lego est l'une des plus grandes entreprises danoises, Lego est le numéro 3 mondial du jouet, mais le groupe est resté dans le giron familial. Le groupe est bien loin des clichés sur les multinationales et leur appétit pour le gain. Et là encore, c'est l'histoire récente du groupe qui le prouve. Alors que Lego renoue avec la croissance, c'est la pérennité de son activité qui était à l'ordre du jour et pas les dividendes des actionnaires. Concrètement, le groupe a depuis 2005 fait la part belle au renforcement de ses fonds propres et à la réduction de son endettement. Une gestion financière prudente qui tranche à l'heure où les grandes entreprises sont accusées de tous les maux. Le groupe a également tenu ses promesses en termes d'emploi puisqu'il compte désormais plus de 8000 salariés, soit 70% de plus qu'il y a 5 ans. Enfin, le comeback de Lego nous apprend aussi que le jouet traditionnel n'est pas voué à disparaître, alors qu'on pourrait le croire. Les perspectives du marché du jouet à l'échelle mondiale sont en effet moroses, les enfants délaissent les jouets de plus en plus tôt, la télévision et Internet grignotent leur temps libre et les jouets bon marché gagnent du terrain. Pour Lego comme pour les autres, la seule planche de salut disponible, c'est l'innovation. Le groupe a ainsi revu en profondeur sa stratégie de distribution en se focalisant sur ses gros clients, mais aussi en développant un contact direct avec le client via la vente en ligne et un réseau de Lego Store à l'image des Apple Store. Le groupe a également associé ses produits à des franchises puissantes comme Harry Potter, Toy Story, Star Wars, Indiana Jones, sans pour autant dénaturer son produit, puisqu'il s'agit toujours bel et bien de jeux de construction. Lego a enfin développé une importante communauté en ligne et accordé son image à une franchise de jeux vidéo, ce qui a encore contribué à renforcer sa marque. Lego fait presque figure d'exception dans l'industrie du jouet. Le groupe contrôle sa production, en assure la majorité en Europe et continue de croître fortement dans un marché qui, lui, stagne. Chiffre d'affaires, bénéfices, emplois, se résolument à la hausse. Cette performance étonne d'autant plus que la stratégie du groupe ces dernières années est à l'encontre des dogmes de la stratégie d'entreprise. Détruire pour mieux reconstruire, voilà qui n'est finalement pas si surprenant quand on a bâti son succès sur les jeux de construction. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !